A la biche, aux côtés de Michel Blanc, du film Les petites victoires de Mélanie Offray qui sort ce mercredi 1er mars en salle, Julia Piaton a été interrogée par télé 7 jours sur ce qu'elle considère être ses petites victoires personnelles. Plutôt que d'évoquer sa carrière, l'actrice s'est aventurée sur un terrain plus intime et s'est confiée sur sa façon d'aborder la maternité, qu'elle qualifie de grande aventure de vie. Essayer d'être une bonne maman représente ainsi, à ses yeux, un sacré défi. C'est hyper dur, c'est justifier l'interprète de l'une des filles Verneuil dans la comédie populaire Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Quand je vois qu'il est bien dans ses pompes, content d'aller à l'école, pour moi, c'est une petite victoire tous les jours, c'est réjoui cette maman dévouée d'un petit garçon de 5 ans. La comédienne de 38 ans n'a visiblement pas froid aux yeux puisqu'elle s'apprête à compliquer la chose. Après avoir enchaîné plusieurs tournages, dont comme un prince d'Ali Maria Rouelle donne la réplique à Ahmed Silla, ainsi qu'une série d'espionnage et un projet international, elle a indiqué à nos confrères qu'elle s'accordait une pause pour donner bientôt naissance à, s, un deuxième enfant. Julia Piaton en crop top, Sandrine Kiberlin divine en pantalon oversize, elles éblouissent le tapis rouge J'étais mon propre bourreau Si elle s'épanouit en tant que mère, Julia Piaton a en revanche eu quelques difficultés avec son statut de fille 2. Quand on a un parent comédien, on se demande d'abord si C.S.T. bien malin d'emprunter la même direction. Si C.S.T. un problème de construction et d'identité, expliquait-elle dans les colonnes de Télestar en 2016. Ses succès sur le grand comme le petit écran, avec Family Business sur Netflix ou le grand bazar sur M6, ont néanmoins permis à la fille de Charlotte de Turcayne de se rassurer et de se construire une légitimité. Si C.S.T. moi qui avais un problème avec ça et qui manquait de clarté sur la question J'étais mon propre bourreau Tu fais le même métier que ta mère, bah voilà Si C.S.T. génial. Il faut l'assumer plus que tout Si C.S.T. un truc que j'ai eu du mal à faire au début, a-t-elle ainsi reconnu en 2019, lors d'une interview à Pure People, plus apaisé Article écrit en collaboration avec C.S.Médias Crédit photo, Dominique Jacovide C.S.Médias Réalisé Sous-titrage ST' 501